Dans cette capsule, je vais t'expliquer la loi des sinus. Fais attention, je ne vais pas t'expliquer comment l'utiliser, je vais bien t'expliquer la loi des sinus, elle provient de où. La raison pour laquelle je fais ça avec toi, c'est parce que souvent, pas souvent, je t'ai dit dans les cours que sinus cosinus tangente, ça s'employait uniquement dans les triangles rectangles. Donc, il y a des gens qui buggent avec ça, le fait qu'on travaille dans un triangle quelconque et notre loi des sinus. Mais la loi des sinus, ce n'est pas exactement les sinus, qui est lui, le côté opposé sur l'hypoténuse, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. La loi des sinus, c'est une dérivée de cette propriété-là dans les triangles rectangles. Donc, pour bien comprendre, je vais prendre le triangle quelconque qui est ici et je vais faire apparaître une hauteur ici, issue du sommet B, qui va descendre perpendiculairement sur le segment AC. Tu vois, ça va former le triangle ici, A, B, puis disons D, on ne voit pas la lettre, mais mettons que c'est D qui est en bas. Donc, un beau triangle rectangle à gauche et un beau triangle rectangle à droite. Donc, ce qu'on va faire, si on regarde dans le triangle vert, je vais établir le sinus de l'angle A. Étant donné que je suis dans un triangle rectangle, je dois dire que c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, H1 sur C. Dans ce rapport-là, je vais isoler la hauteur. H1 égale C fois le sinus de A en multipliant les deux côtés de l'égalité par C. Donc, j'ai une première ici, égalité. Je vais reproduire la même chose dans l'autre triangle, dans le triangle jaune. Sauf que là, je vais établir le sinus de l'angle C. Donc, le sinus de l'angle C, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse dans le triangle jaune. Encore une fois, je vais isoler la variable H1 pour obtenir A égale A fois sin de C. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais venir comparer les deux expressions. Tu as vu ça en troisième secondaire, la méthode de comparaison, quand tu as deux égalités. Donc, ici, j'ai deux égalités. J'ai H1 qui vaut C sin de A et H1 qui vaut aussi A sin de C. Étant donné que c'est la même hauteur dans le triangle, j'ai le droit de comparer les deux expressions. Je vais isoler. C'est dur à dire isoler parce que je n'isolerai pas vraiment une variable, mais je vais manipuler les deux expressions. Je vais diviser les deux expressions par AC. Là, tu vas probablement te demander pourquoi je fais ça. C'est simplement pour arriver à la fin avec l'expression sin de A sur A qui est égale à sin de C sur C. Parce que dans le membre de gauche, les C vont se simplifier. Il va me rester sin de A sur A. Dans le membre de droite de l'égalité, je vais simplifier les A ensemble. En considérant que A n'est pas nul, mais n'est pas nul parce que c'est la mesure d'un segment ici. Donc, A divisé par A, ça va donner sin de C sur C. Ce qui me donne une première, ici, égalité, une première proportion. Si tu veux, sin de A sur A qui est égale à sin de C sur C. Là, ce que je vais faire, je vais reproduire la même chose, mais dans un autre triangle. Donc, dans un autre triangle, pas dans un autre triangle, pardon, je vais dessiner la hauteur issue d'un autre sommet. Donc, celle-ci va descendre sur le segment AB. J'aurais pu le faire avec l'angle A qui est ici. J'ai décidé de le faire avec le sommet C. Donc, voici ce que ça va donner. Donc, dans un premier temps, triangle orange, triangle rectangle. Le sinus de l'angle A qui va être égal à H2 sur B, qui est l'hypoténuse dans le triangle orange parce qu'il est opposé à l'angle de 90 degrés. Même gymnastique, donc je vais isoler H2. H2 égale B fois sin de A. Même chose dans l'autre triangle qui est vert, triangle rectangle aussi. Sine de B, côté opposé, hypoténuse. Donc, H2 sur A. Donc, H2 égale A fois sin de B. Même principe, je vais faire une comparaison entre les deux quantités. Je continue. Je divise par AB. Un peu ce qui s'était passé en haut, mais là, ce que je veux faire, c'est que je veux jouer avec les deux coefficients B et A dans les deux expressions ici. Et au final, j'ai sin de A sur A qui est égal à sin de B sur B. Étant donné que sin de A sur A et sin de A sur A, c'est la même expression, on peut aussi affirmer que sin de B va être égal à sin de C. Ce qui me conduit à la dernière expression qui est notre loi des sinus. Sin de A sur A qui est égal à sin de B sur B qui est égal à sin de C sur C. Donc, le sinus qui est ici, c'est pas... Quand on va l'employer, puis on va le voir dans une autre vidéo, je n'aurai pas à faire côté opposé sur hypoténuse. Je n'aurai pas non plus à dessiner les hauteurs. Je vais simplement avoir à sortir cette formule-là et l'appliquer. C'est ce que je vais te montrer dans la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada